TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Nous allons voir maintenant deux Les propriétés maintenant dans les cercles La relation des cercles entre les distances des cercles Comment on va déduire si les cercles sont tangentes Ou bien celles que c'est quand ? Les cercles du joint De la propriété Propriété On a une deux, propriété Ça y va Soit Alors c'est à partir de là Où on va introduire les cercles Après il y a d'autres, il y a des cas A partir juste d'un exemple, on va en déduire Un cercle Soit un cercle C'est de centre O De rayon R Et Un cercle C' Et Un cercle C' Cercle C' De rayon O' De centre Voilà Bon Alors On introduit On note l'exemple Le cercle C De centre O De rayon R On a Deux points Alors quand est-ce que maintenant on va parler de cercle tangente De cercle du joint De cercle séquente Alors dans les exercices que vous allez rencontrer Vous n'allez pas maîtriser les distances Vous n'allez pas parquériser les distances dans le cours C'est différent Quand on a par exemple dans le cours Le professeur donne des distances Dans l'exercice vous allez avoir de distance C'est-à-dire que là qu'il ne faut pas parquériser les distances de O au prime Les distances de C, R et plus Ce qu'il faut comprendre c'est quoi ? C'est le nombre de points de rencontre des cercles Le nombre de points de rencontre aux deux cercles N'est-ce pas ? Donc on a C Et C' Sont tangente Sont tangente Deux points Maintenant dans les tangentes Il y a tangente extérieurement Tangente intérieurement N'est-ce pas ? Donc il faut comprendre ça Tangente Deux points Ligne Combien d'astérisques ? On met Tangente intérieurement Tangente intérieurement Vous allez voir ça en exercice Tangente intérieurement Intérieurement On va construire maintenant nos deux cercles C et C De la sorte qu'ils vont se rencontrer en deux points Ils sont tangentes en deux points Donc on construit deux cercles tangentes On appelle deux cercles tangentes Deux cercles plurions Ce point commun est unique N'est-ce pas ? Bien Le cercles A pour rayon A pour centre C On va prendre ici C C est là Et On va avoir ici O Comme ça en tout O Comme ça Et Deux rayons Deux rayons R Alors son tangente intérieurement Donc je vais placer présent le point quelconque Ici On peut placer par exemple un point quelconque On peut placer le point O' Et là N'est-ce pas ? On y va Donc je vais placer De toute sorte que le cercle C1 Et C Se rencontre en un point Vu qu'on parle de tangente N'est-ce pas ? Donc C1 et C Se rencontrent en un point Voilà Et le cercle C Se rencontre en un point Très bien Voilà On a ici Le cercle C est là Le cercle C1 Il est ici Et il se rencontre au point Au point A C'est bon ? Il se rencontre ici au point A Voilà Donc on va sortir maintenant le rayon Le rayon de C1 Il est là Le rayon de C1 il est là Également On peut construire le rayon partout Ici on a aussi le rayon Le C1 Voilà C'est Donc c'est C'est prime Du moins O prime F prime Et c'est de la même chose ici La même chose ici N'est-ce pas ? Donc on va partir On va faire un commentaire Donc on va vous dire Qu'ici c'est 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 En un point commun Un point Commune A N'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qu'on connaît maintenant ? Quelle est la distance entre La distance entre Le cercle C Le cercle C Et le cercle C triple Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un verre absolu Donc on va prendre un verre absolu La distance N'est-ce pas ? On va prendre un verre absolu De R1 Moins Donc qui est égal à Qui est égal à Qui est égal à la distance De quoi ? De O O prime De O O prime N'est-ce pas ? Donc ici maintenant Qu'est-ce qu'on va remarquer ? On remarque que dans le cercle déjà La distance Il est plus petit N'est-ce pas ? Donc la distance Deux centres O O prime O prime O prime Et O Il est plus petit N'est-ce pas ? Toujours On reconnaît toujours la distance N'est-ce pas ? Maintenant on va faire maintenant Le cas où On va avoir Des cercles qui sont tangentes Mais tangentes Extérieurement C'est le deuxième point Tangentes extérieurement Alors maintenant Pour Par exemple Les deux cercles Qui sont tangentes extérieurement Nous allons avoir Cette même configuration N'est-ce pas ? Donc les deux cercles Vont se rencontrer Toujours En un point N'est-ce pas ? Donc extérieurement Maintenant Un point qui n'est pas Qui est nullement Qui se partage Par exemple Par le cercle En ce point-là On y va ? Donc on va avoir ici Le point Voici le point de rencontre C'est le point A N'est-ce pas ? Donc ici c'est le point A Qu'est-ce qu'on a ? Donc C et c'est plus Au point de rencontre C'est la même chose Que se rencontre En un point Point que nous avons Alors Alors C'est 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 TANGENT TANGENT EXTÉRIUUR EXTÉRIUUR Toujours pour résonner en nombre de distance, donc ici on va voir maintenant R et R prime, n'est-ce pas ? Donc on va voir maintenant la distance entre O, le circuit C et le circuit C prime, on va avoir O prime, ce n'est rien d'autre que R plus R prime, n'est-ce pas ? Donc on va mettre ça